C'est Xavier Dubrecq, je suis conseiller en maraîchage, je travaille énormément sur le melon et la salade sous-abri sur la région méditerranée, les départements qui touchent à la Méditerranée, plus quelques producteurs un petit peu plus dans l'arrière-pays, dans les Alpes ou aussi un petit peu dans le sud-ouest, plus un petit peu de travail à l'étranger. Voilà, je donne des conseils au quotidien auprès de maraîchers avec des visites très régulières de techniciens de terrain, des visites à la semaine ou presque, pour les aider à faire les cultures au mieux, de réussir au mieux leur culture, leur production, leur qualité. C'est mon credo, c'est un peu la qualité en quantité, donc je travaille à les maintenir un bon niveau de technicité. Nous sommes ici chez Guillaume Bouet, le gars avec Le Bourgidou, on est à Lansargues, dans un village entre Nîmes et Montpellier, dans le département de l'Hérault. C'est une exploitation qui est en semi-directe pour la grande culture et qui fait aussi une quinzaine d'hectares de serre en melon et en salade. Nous sommes ici dans un tunnel qui me prête pour démonstration, pour voir comment on peut faire du légume sans travail de sol avec les techniques de maraîchage sur sol vivant. Alors, le contexte ici, c'est que ça n'est pas de l'expérimentation, c'est un peu des essais, de la démonstration avec les techniques de maraîchage sur sol vivant qui sont connues. Ce tunnel est en maraîchage sur sol vivant, en non-travail de sol depuis l'été 2015. Depuis cette période, il y a eu deux melons par an, un melon planté en mars puis un melon planté fin juillet, donc pour des récoltes de juin puis des récoltes d'octobre. Pendant toute la période où il y avait deux melons par an, nous étions sur un engrais vert d'hiver. Entre le melon d'automne et le melon de printemps, j'ai testé de l'avoine, du seigle avec radis fourragés. Voilà. Et pour l'engrais vert estival entre les deux melons d'été, se met autour du 15 juin pour arrêter cette culture d'engrais vert avant la plantation des melons de fin juillet. Avec donc du sorgho fourragé, pas très mature mais assez pour envoyer des racines en profondeur. Voilà. Depuis cette rotation culturelle de 2018-2019, il n'y a plus qu'un seul melon par an. Donc il y a eu un melon ce printemps dernier, printemps 2018, une plantation de mars, récolte de juin, suivi d'un sorgho fourragé que j'ai semé à la volée début juillet et qui a été détruit par broyage à maturité complète, à grainaison du sorgho, au milieu du mois de novembre de 2018. Suite à ce broyage qui a été réalisé très finement pour faire des fêtus de paille très courts et faciliter la plantation des salades. J'ai disposé du paillage sur la moitié de la serre, densité 13 au mètre carré, un paillage classique tel qu'il est utilisé dans la région à 25 microns micro-perforé et l'autre moitié de la serre derrière moi avec l'absence de paillage, donc juste l'absence de paillage plastique, juste le paillage végétal de ce sorgho broyé. Ce sorgho, on a évalué les taux de matière sèche, en tout cas le tonnage de matière sèche, à 20 tonnes hectares de biomasse aérienne et 10 tonnes hectares de biomasse racinaire, donc au total 30 tonnes hectares de matière sèche. Comment s'est passée la plantation ? On a disposé le plastique sur le sol et avec une espèce de cuillère bricolée, on a écarté les fêtus de paille qui étaient en face des trous de ce paillage pré-troué pour poser les mottes légèrement incorporées. La plantation s'est passée comme ça et sur la partie sans paillage plastique, on a disposé un peu comme un jardinier des planches marquées pour savoir où planter les salades. Les temps de travaux de la plantation ont été très longs, ils ont été multipliés par 4 ou 5 par rapport au standard de vitesse de plantation chez les maraîchers, à cause de cette paille où on a fait tout manuellement. J'imagine sans problème des solutions que j'ai déjà testées partiellement mais qui fonctionnent, où on peut motoriser la plantation, en tout cas l'assistance à la plantation, tout en dégageant le trou de plantation très facilement pour qu'il n'y ait pas de paille à l'endroit où on dépose les mottes. Voilà, et donc on doit arriver à des temps de travaux tout ce qu'il y a de plus classique. C'est donc une plantation de fin novembre 2018 pour une récolte prévue fin février 2019, c'est-à-dire dans trois semaines parce qu'aujourd'hui on est le 4 février. Voilà, donc la culture elle se déroule dans des conditions assez normales. Quelques difficultés avec l'azote, avec les nitrates, à savoir que le sorgho étant à complète maturité au moment de sa destruction, j'ai vite observé avec de multiples nitrates qu'on était sur des niveaux très très bas de nitrates disponibles dans le sol. Et donc on a dû faire plusieurs réapports d'azote sous forme de nitrates de calcium en l'occurrence, pour venir compenser ces fins en azote que j'évalue à environ 80 unités d'azote qui auraient été prélevées par le système racinaire en cours de décomposition. Voilà, ce sont des suppositions considérant aussi que la partie aérienne du sorgho, un peu plus de deux mois après la plantation, est encore largement présente en surface. Donc on peut supposer que cette partie de sorgho aérienne qui est en surface n'a pas encore prélevé la totalité de l'azote qu'elle aurait besoin pour son humification. Alors dans mon test ici, dans ma démo, j'ai fait la moitié du tunnel avec paillage plastique et sans paillage plastique. Donc pourquoi ces deux modalités ? On va d'abord parce qu'il y a des gens qui rechignent un peu à utiliser du plastique, et on comprend pour un tas d'arguments, et du coup j'ai voulu voir dans l'état de mes sols, au bout de 2-3 ans et demi, quelle différence on pouvait observer entre paillage plastique et non paillage plastique. Alors pour préciser, pour rappeler, le paillage plastique a été posé sur du paillage végétal, donc sur un petit centimètre de paille broyée, et la partie où il n'y a pas de paillage plastique, le paillage végétal est apparent. Voilà, donc j'ai voulu comparer les deux. Dans notre région, on va dire que l'immense majorité des salades est cultivée avec paillage plastique, à cause d'une observation qui est très ancienne, c'est qu'on a plus de risques de brémia et qu'on a des salades qui poussent moins vite. Voilà, donc ça, ça a été les causes qui ont dû faire basculer les techniques culturelles il y a 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de culture sans paillage, mais quand on voit ce que j'ai derrière moi, on comprend pourquoi on met du paillage plastique, c'est qu'effectivement, c'est plus beau, c'est plus homogène, et c'est plus avancé, plus précoce dans la zone de paillage plastique. Cela dit, la partie non paillée, à part un peu d'herbe, ça pousse bien quand même, donc c'est plus lent. Ça sera peut-être mieux au produit fini, peut-être qu'on aura un produit qui sera plus compact, plus ferme, et peut-être plus riche en matière sèche, donc en fait, plus sensible, plus résistant au flétrissement après récolte. Donc ça, c'est des choses que je vérifierai, mais en principe, c'est une constante, une plante qui pousse un peu plus lentement, elle s'enrichit mieux en matière sèche. Voilà, donc là, sur une démo comme celle-ci, le paillage apporte beaucoup d'avantages pour localiser les plans de salade qu'on plantera. Donc ça, c'est déjà une formidable commodité, une meilleure homogénéité. Voilà, de l'autre côté, il faut un système de plantation pour ne pas trop perdre de temps, pour repérer les endroits où on plantera. Et il faut s'accommoder des quelques herbes qu'il peut y avoir, éventuellement, un désherbage manuel si nécessaire. Alors sur le plan phytosanitaire, il n'y a pas eu de traitement, parce que ce n'était pas très commode pour l'agriculteur, donc on est en conventionnel, donc la fertilisation a été chimique. En revanche, il n'y a pas eu de protection phytosanitaire chimique, ni non chimique d'ailleurs. Il y a quelques problèmes dans la serre de fonte, de fonte de salade liée aux champignons responsables de maladies de pourriture de colée. A priori, c'est du sclérotinia et du botrytis. J'ai quelques plantes qui sont touchées et détruites. C'est le seul problème phytosanitaire que je rencontre. On est dans un tunnel où il y avait du nématode, il y a quelques années, et depuis que j'ai arrêté de travailler le sol, ces nématodes ont reculé pour à peu près disparaître. Nématodes qu'on ne peut pas voir ici dans cette culture de toute manière, puisque dans ces contrées, ces dates de plantation de fin novembre, on n'est pas concerné par les nématodes grâce aux températures de sol qui sont très fraîches. Donc même si le sol était hyper contaminé, on pourrait avoir zéro dégâts de nématodes. Voilà, donc c'est les deux spécifications à apporter à la question phytosanitaire. Limace, par précaution, j'ai mis de l'antilimace au moment de la plantation, j'ai eu strictement aucun dégât, et je n'ai pas eu besoin de réapporter d'antilimace en cours de route. Donc curieusement, on sait que si on laisse des pailles et tout, c'est censé les favoriser grandement, ce n'est pas ce que j'observe dans mon tunnel ici. Après, sur la question de l'irrigation, il y a eu une irrigation qui a été faite avant la plantation, avant la plantation et la pose du paillage, pour faciliter la plantation pour que la terre ne soit pas trop dure, et quelques petites irrigations après la plantation pour assurer la reprise. En cours de culture, il y a eu un peu d'arrosage pour apporter de l'azote. Il n'est pas improbable que cet arrosage n'aurait pas été nécessaire s'il n'y avait pas eu besoin d'apporter de l'engrais. Donc c'est un pilotage au tensiomètre, et comme les années précédentes, les tensiomètres remontent très lentement, depuis que je ne travaille plus la terre, et donc j'ai l'impression que les plantes se débrouillent avec l'eau assez facilement. Le melon qui a été planté en mars de cette année, il a été suite à un avoine qui arrivait à peu près à la taille, qui a été roulé. Cette avoine a été roulée, alors ici je travaille un peu en mode jardinage, je n'ai pas de rouleau faca, etc. Mais du coup on a utilisé un rouleau de jardin, ça n'a pas du tout bien fonctionné. mais l'idée c'était de le coucher un peu. J'ai positionné les gouttes à gouttes, là où il y aura les melons, là où il y allait y avoir les melons juste après. J'ai positionné une fumure de fond qui est restée en surface, et après j'ai posé le paillage sur toute la largeur, le paillage plastique du 25 microns, micro perforé, un plastique pour la largeur complète du tunnel, donc du plastique de 8 mètres de large. La plantation a eu lieu juste après, ça n'a pas été commode, la terre était sèche sur la plantation des melons, je n'avais pas anticipé. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'aller planter en sol très sec, dans un couvert qui vient d'être couvert, qui vient d'être couché, ce n'est pas facile du tout, c'était très dur. ça nous servira de leçon, il faut humidifier le sol copieusement avant de bâcher, pour pouvoir planter en bonne condition, sans perdre de temps et sans trop de pénibilité. Donc le paillage plastique étant gonflé par l'herbe qui était couchée dessous, on a mis de la terre au pied de chaque plan de melon, pour plaquer le paillage plastique contre le sol, et étouffer d'éventuelles herbes qu'il aurait pu avoir en face du trou. Ça a très bien fonctionné, et la culture du melon a poussé de façon tout à fait classique, à la même vitesse que les tunnels qui sont à côté de nous, et qui sont en travail du sol classique. Il n'y a pas eu de problème particulier pendant toute cette culture, une culture qui était plutôt vigoureuse, que j'avais surfertilisée en azote pour compenser les fins en azote du couvert végétal précédent, et sans doute surfertilisée de manière un peu excessive, puisque la culture du melon était sans doute un petit peu trop vigoureuse. Voilà, la récolte a eu lieu en juin, et suite à cette récolte qui s'est passée sans soucis particuliers, il y a eu un semis de sorgho à la volée, avec irrigation, donc à la volée, l'irrigation c'est important, une centaine de millimètres, pour garder l'humidité du sol, qui permet la germination, et puis ensuite plus aucun arrosage, jusqu'au milieu du mois de novembre, donc on est resté juillet, août, septembre, octobre, et donc le sorgho au moment du broyage était à maturité, il était un peu sec, sans doute bien assoiffé aussi, mais ça ne se remarquait pas sur la culture du sorgho. Donc j'estime que les 100 millimètres qui ont été apportés pour le semis, ont été très très largement absorbés par le sorgho, et même plus, le sorgho a eu descente très en profondeur, on est ici dans une zone où la nappe phréatique est entre 4 et 6 mètres en été, et donc il est fort probable que le sorgho ait eu accès à une partie de cette eau. Alors ça c'est une question qui est large, parce que la question c'est, est-ce que là où on se situe, là où se situe le maraîcher, est-ce qu'il y a besoin des planches ? Est-ce qu'il y a besoin des planches sur la question de l'écoulement de l'eau, du réchauffement du sol ? Et est-ce que ces planches sont compatibles avec toutes les cultures de la rotation culturelle ? Dès lors qu'on fait des cultures à plat et des cultures sur planche, la question elle est à se poser, est-ce que je ferais pas bien d'être tout à plat, ou d'être tout sur planche, pour ne plus avoir à travailler les sols ? Parce que s'il s'agit de remonter une planche une fois par an pour la culture sur but, et de casser la planche après la culture, ça perturbe énormément le sol, et c'est pas idéal. Donc la question elle doit vraiment être posée, alors je donnerais pas d'avis favorable ou défavorable à la planche, mais là où c'est nécessaire, il faut la faire, et là où c'est pas nécessaire, il faut pas la faire. Donc le sol se dénivelle progressivement, de façon un petit peu étonnante. C'est la première année que je l'observe, depuis trois ans et demi, et sans donner d'explication à ce problème de nivellement qui est en train d'apparaître, je dirais que ça peut poser un problème. C'est-à-dire que dans mon cas présent, pour planter une salade, j'ai fait une tonte très très rase et très fine du sorgho. Et on voit bien, notamment derrière moi, là où il y a de l'herbe, c'est que le broyeur a des endroits où il a tapé un peu dans le sol, sur quelques millimètres, et à d'autres endroits, le sorgho a été coupé un peu haut. Et donc ça, je trouve que c'est assez contraignant. Pour faire un broyage de grande qualité, il faut un nivellement de grande qualité. Et ce nivellement, il faut considérer qu'il est pas stable, que ça restera pas plat pour toute la vie, et que je pense qu'il faut être prêt à faire une petite entorse au non-travail du sol, s'il le faut. Et après, bonne réflexion, pour remettre les sols à plat, si c'est nécessaire. Alors pour ça, nul besoin de travailler en profondeur, mais je pense que, par exemple, une herse rotative passée vraiment en surface, c'est un bon outil de nivellement, et c'est sans doute quelque chose que je conseillerais, et que je pratiquerais probablement dans ce tunnel, pour tout remettre à plat. Alors, je les ai bien faites, les erreurs, j'ai fait un certain nombre d'erreurs de pilotage, depuis, on va dire, que je suis dans ces tests depuis 5-6 ans. Donc d'abord dans ce tunnel, enfin, d'abord dans un autre tunnel qui a été converti en hors sol, donc que je ne l'ai plus eue. Et après, dans celui-ci, les erreurs de démarrage, c'est lié à la gestion de l'azote, et un peu aussi à la gestion de l'eau. L'azote, c'est-à-dire que sur le plan agronomique, lorsqu'on ne travaille pas la terre, on a moins de dégradation de l'humus, donc moins de fourniture d'éléments minéraux liés à la minéralisation. Et du coup, cette minéralisation en moins, c'est de l'engrais en moins pour la culture, c'est des minéraux en moins pour la culture à venir, qu'il faut absolument compenser. Si on rajoute à ça que les engrais verts sont laissés en surface, ils ont une dégradation qui est également beaucoup plus lente, et probablement avec un meilleur coefficient de minéralisation, ça fait partie du probable, et bien en conjuguant ces deux phénomènes, on se retrouve assez rapidement avec des fortes fins en azote. Donc c'est par là que j'ai commencé, c'est que j'ai fait de la fertilisation, mais sans tenir compte de la séquestration de l'azote, de l'humification et de l'azote pas fourni par la minéralisation. Donc en gros, j'ai sous-fertilisé en azote, et c'est l'erreur de base à ne pas faire au démarrage. Donc les intérêts du système, pourquoi je teste des démonstrations comme ça, d'envisager le non-travail du sol chez des maraîchers, y compris des maraîchers qui font des grandes surfaces. Il y a une motivation sans doute économique pour l'agriculteur, à savoir que, d'après mes calculs, le fait d'avoir moins de matière organique à apporter, d'avoir moins de désinfection d'été à faire sur sol fatigué éventuellement, la réduction du travail du sol complètement, fait que j'ai évalué les économies à 4000 euros par an. Donc ça, c'est une première chose. Alors c'est pas forcément la motivation première, mais c'est quand même un argument de poids. Ensuite, sur sol vivant, on est censé avoir moins de problèmes de maladies telluriques, et donc ça entre en partie dans la notion des économies qu'on peut faire, puisque dans les serres du sud-est, les investissements, en tout cas les dépenses liées à la désinfection, à l'entretien des sols en général, est assez élevés avec de la solarisation, voire même des désinfections chimiques. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est l'argument réduction progressive des maladies telluriques. Ensuite, on a des réductions de temps de travaux, qui sont liées au fait que s'il n'y a pas de travail du sol, et bien on ne perd pas de temps sur le tracteur. On a des arguments agroécologiques, en termes de gestion des stocks de carbone dans le sol. On estime qu'on doit pouvoir augmenter le taux de matière organique sans autre rapport qu'un gros engrais vert par an, d'une augmentation de 1% tous les 10 ans, sans spécialement faire d'apport extérieur. Donc ça, c'est un argument qui est à la fois technique, agronomique, mais aussi économique. Tant les gens du coin dépensent beaucoup en matière organique apportée, souvent de l'ordre de 1000 à 1500 euros par an de matière organique importée. Voilà, donc ça, c'est un argument. Et puis ensuite, des perspectives. Alors là, on ne le retrouve pas dans mes essais parce que je ne cherche pas l'intensification, mais c'est de pouvoir faire enchaîner les cultures beaucoup plus vite s'il n'y a pas la perte de temps du travail de sol entre les cultures. Et puis, de manière plus générale, sans doute, de pouvoir faire des cultures associées ou en intercropping, etc., où on peut très bien, avec ce système, réserver des zones qui seront pour la plantation des légumes d'été ou de printemps, tout en poursuivant des cultures d'hiver un peu tard dans le printemps. Donc en fait, j'imagine bien pour l'année prochaine qu'il y ait des espaces réservés à la plantation des melons qui ont lieu ici au 15 février, là, sur ce bloc de serre ici. Donc plantation au 15 février. Mais je peux très bien imaginer d'avoir la serre qui n'est pas en récolte à cette saison-là, en tout cas pas la deuxième rotation, mais où on se dit qu'il y a à peu près 30, 40 ou 50 % de la surface qui sera occupée encore par des salades au moment de la plantation des melons. Donc là, pour chaque culture, on peut essayer, imaginer, de s'entrecroiser des cycles cultureaux de plantes différentes, et largement facilité par la notion de non-travail du sol. Alors, les conseils à donner pour se lancer sont un peu liés aux erreurs que j'ai faites et qu'il ne faut pas faire. Donc, sans doute qu'il faut commencer par vérifier qu'on n'a pas de semelle de labour, et ne pas hésiter par commencer par un sous-solage, histoire de régler définitivement cette question de la semelle, et ensuite d'utiliser la pelle ou la tarière de manière régulière pour évaluer ces structures de sol, pour voir la faisabilité de planter sans travailler le sol. Alors, tout dépend des rotations culturelles chez le maraîcher, mais par exemple, derrière une salade d'hiver, telle qu'on en cultive beaucoup dans le sud-est, sous-abri, on a toujours une excellente structure à la fin de cette salade d'hiver, à condition toutefois de ne pas s'être promené en tracteur pour sortir la marchandise. Donc, il faut une précaution forte pour ne pas retasser les sols. Et si c'est le cas, donc si c'est sorti avec un motoculteur, si la marchandise est sortie avec un motoculteur, un chenillard, une brouette ou même à la main, on peut se dire qu'on a une structure de sol qui est déjà parfaitement apte à la plantation d'une culture de printemps ou d'été. J'entends par là melon, courgettes, poivrons, tomates. Là, on sait que ça fonctionne très très bien parce qu'on a déjà une structure souple. On a la structure de sol telle qu'elle avait été faite pour la culture de salade. Et donc, de démarrer par une culture de printemps comme ça, c'est une solution qui est tout à fait convenable. Ensuite, les précautions, les conseils à donner, c'est vraiment de s'occuper de la question des tassements, des compactions du sol avec la circulation des engins sous-abri. Pour moi, il faut clairement localiser les zones de compaction. Si elles sont inévitables, si l'agriculteur a besoin de passer en tracteur pour sortir sa marchandise parce que c'est une grande exploitation, ou pour traiter, pour épandre de l'engrais, pour épandre de la matière organique, il faut réserver une voie au centre du tunnel qui est définitivement une zone de circulation. Voilà. Sans quoi la circulation n'est possible avec des engins motorisés que lorsque la terre est très sèche. Ici, par exemple, si on prend l'exemple de ce tunnel, le sorgho est broyé au tracteur évidemment, mais on travaille sur sol très sec et donc on souffre très peu, ou moi je considère même qu'on ne souffre pas du tout de compaction. On utilise même le tensiomètre que je pose à toutes les cultures et toutes les intercultures pour s'assurer qu'au moment où on rentre en tracteur, on a vraiment des sols très secs. Voilà, donc il y a cette notion de gestion de la compaction. Ensuite, il faut une gestion généreuse de l'azote. L'azote n'a pas forcément bonne presse, le nitrate. Cela dit, c'est un grand facteur limitant et je l'ai remarqué, à chaque fois que j'ai des cultures où j'étais un peu court en termes de réussite, systématiquement, l'azote était en cause. Donc c'est un paramètre qui doit être bien maîtrisé. Merci. 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 Merci.